Musique Ok, allez c'est reparti, on a mis le tapis au sol, on va s'installer à genoux, 4 pattes, les mains en appui sur le sol juste en dessous des épaules et les genoux en largeur du bassin en dessous des hanches, ok, simplement 4 pattes. Vous allez crocheter les pieds derrière, d'ailleurs moi je vais m'avancer un peu par le tapis qui me maintient, je crochette les orteils et je vais pouvoir pousser comme ça avec mes orteils pour soulever le bassin. On est fort sur les bras, le dos vous avez vu reste bien droit, bien plat, le ventre rentré. Allez avec moi c'est parti, on fait une petite serre ici, vous allez voir on va enchaîner quelques mouvements, pas beaucoup, enfin on en enchaîne plusieurs mais on ne les fait pas longtemps et par contre on refera 2 fois de suite. Gardez votre dos plat, pensez à vos épaules, pas de dos rond et chien, hop, on grandit bien, on rentre le ventre, comme dans le gainage vous connaissez, on y est presque, on en fait 3, ça chauffe dans les cuisses, 2, 1, et là tu reposes doucement, reste en 4 pattes. On va faire coude au milieu et main sur les extérieurs, coude au milieu, main sur les extérieurs, toujours dans cette position du 4 pattes, c'est assez facile mais vous allez voir c'est la répétition qui va faire, le dos est grandit, le ventre est rentré, un dernier avec ce même bras qui descend, et là on va en faire 4 avec l'autre bras qui descend, 4, 2, repousse, repousse, et 3, le dos est grandit, pousse dans tes bras, 3, 2, 1, encore une fois, pam, pam, tu repousses large et là on repose les coudes mais cette fois pour faire un peu de gainage. On va tendre une jambe, engager le travail dans les abdos déjà et en soufflant on se place, petit gainage, dos à plat, d'accord, ok, rentrez bien notre nombril, on essaie de tenir un peu là, dès que ça marche plus, on pose les genoux et on continue, on repose pas, encore quelques secondes, résistez, rentrez le ventre, à chaque fois, restez, à chaque fois que tu souffles, hop, tu rentres le ventre, encore, encore, allez courage, soufflez, rentrez, 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 on reste 2 respirations. Exide, rentre le ventre, une respire, soufflez, vide, vide, et reposez, venez vous asseoir sur les talons, ici les bras devant, histoire de relâcher un peu de cœur, voilà, on déroule doucement pour retrouver aussi le souffle et on va refaire ça une deuxième fois, facile, ok. On se remet en position du quatre pattes, les orteils crochetez derrière pour prendre appui, ouais, décollez les genoux, baissez vos épaules, le dos, il grandit la tête tenue, on pose sur les pieds, et chou, voilà, bien, ras du sol, on ne pose plus une fois que c'est parti, c'est tout petit, hein, d'accord, tu bouges les genoux comme ça de 5 cm vers le haut, pas plus. Pousse, on est fort dans ses bras, dans ses abdos, allez courage, encore un petit peu, ça y est, presque, résiste, résiste dans le ventre, 4 fois si tu peux, on y est, 4, accroche-toi, 2, le ventre ça va, et tu poses doucement, ok, on relâche les pieds, on pose, coude, coude, repousse, pour l'instant c'est toujours le même coude qui descend, hein, celui que tu veux, et qui repousse, voilà, descend, descend, repousse, repousse, encore un ici, tchac, repousse, et on change de bras, hop, hop, essaie de garder ton doigt plat, ton ventre rentré, super, souffle quand tu repousses, élargis, hop, rapproche, pousse, je crois qu'il en reste un, plie, plie, pousse, pousse, on se remet, petit bras au milieu, bien serré, on vient tendre une jambe, aplatis le dos, baisse les épaules, on tend à 2ème, voilà, c'est bien votre gainage, dos à plat, ventre rentré, et on respire, on respire, en rentrant le ventre à chaque fois, résiste autant que tu peux sur les pieds, et quand tu n'arrives plus, hop, tu poses les genoux et tu tiens, là on peut rester longtemps, hein, allez, courage, 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 vérifiez vos épaules, bien l'embarque, tu souffles en rentrant le ventre, ouh, encore, 4, 3, respires, ça peut le faire, serrez fort à l'intérieur, 2, serrez, 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 encore une, résiste, souffle longtemps, 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 et relâchez, bravo, allez, on s'assoit sur les talons, pose la tête, on tire un peu les bras devant d'abord, et puis on veut les ramener près des pieds pour relâcher les épaules aussi, voilà, excellent, allez, on déroule doucement le dos, très très bien, et on poursuit de profil pour un petit travail de fessier, on ramène les jambes à 90 degrés devant soi, d'accord, on s'installe bien de profil, et on va garder le ventre rentré, même allongé au sol, on reste tonique dans le dos, dans les abdos, ok, simplement pour commencer, je soulève la jambe du dessus, je ramène le genou vers moi, et je pousse la jambe tendue, ramène, pousse, juste ce petit mouvement, on a ça qui est tonique, comme ça, ça gigote pas aussi dans tous les sens au niveau du dos, juste la jambe qui bouge, tu respires tranquillement, hop, 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 voilà, super, moyen fessier ici, rien de compliqué, on pense juste à rentrer le ventre tout le temps, travail de gainage un peu, mais de profil ici, et on vient pousser la jambe là au bas, on va chauffer peut-être un peu la dent, moyen fessier, là c'est la préparation, on chauffe un peu, super, encore deux, le dernier, tu le viens près de toi, on revient à 80 degrés pour ouvrir, fermer, sans poser, d'accord, je ne pose jamais mon genou sur l'autre, et j'ouvre très peu, t'as vu, ça permet de fixer mon bassin, ça bascule pas vers l'arrière, je suis tenue aussi par mon ventre, respire, là ça peut chauffer, respire, apporte de la neuf dans tes muscles, Encore quatre comme ça, trois, deux, ok, on va faire des petits ronds avec le genou, tourne, tourne, d'accord, sans trop trop bouger la hanche, c'est ta cuisse, ta jambe en entière qui fait des petits ronds, et on change de sens, hop, hop, ouais, encore, là ça tire, on est d'accord, respirez bien, c'est la fin, Vous y êtes presque, trois petits ronds, tiens-les, 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 en gardant le ventre, ventre et tout est solide, un dernier, et relâchez facile, gardez un peu le genou près de vous, super, ça va ça, ouais, allez, on vient s'asseoir, on bascule un petit peu les genoux de droite à gauche pour relâcher dans les fessiers, simplement ça masse, ça fait du bien, ok, Et on s'installe sur l'autre profil, hop, à nouveau, 90 degrés avec les jambes, hop, le dos bien droit, ok, ne venez pas vous coller le nez au genou, on s'éloigne, ventre un peu rentré, on soulève la jambe du dessus et on commence, genou, pouce tendu, genou, pouce tendu, hop, voilà, super, sans monter, je reste à parallèle au sol, Voilà, très bien, encore, allez, encore quatre fois ici, trois, deux, et on garde le genou près de son, on le remet au-dessus de l'autre pour faire, ou ferme, sans poser, ouais, tu te rappelles, on ne pose jamais sur l'autre genou, On n'offre pas trop, trop de manière à ce que le bassin puisse rester en place et le ventre rentré, et on oxygène, hop, hop, ouais, tout le monde adore ça, c'est tellement agréable ce travail de fessiers, allez, courage, courage, respirez, Encore, quatre, trois, deux, stop en haut, petit rond avec ton genou, dessine des ronds, fixe ton bassin, ouais, pour ça tu rentres le ventre un peu plus, respire, respire, quatre, trois, deux, ok, on change de sens sans lâcher, allez, Voilà, ça tient, allez, courage, c'est les derniers ceux-là, on les tient, on les tient, encore, pour quatre, respire, rentre le ventre, deux, et un, relâchez, voilà, ramenez un peu le genou vers le bout, excellent, rapide, efficace, Allez, on fait s'asseoir, comme tout à l'heure, on va faire basculer un petit peu de droite à gauche, excellent, on va laisser les jambes, les fessiers se relâcher, on va passer au travail d'abdominaux, Et on attirera un peu mieux tout ça à la fin. Alors, pour les abdos, je vais mettre une musique un petit peu plus douce, parce qu'on va se poser sur le sol, vous avez l'habitude, on se pose tranquillement sur le sol, et on va commencer à ressentir la respiration. Installez-vous confortablement sur le sol, voilà, tranquille. Où est-ce que je mets ma tête ici ? On s'allonge le dos, ok, jambes fléchies, bras relâchés sur le sol, c'est confortable, ok ? On peut aussi coller les genoux ensemble, pour commencer, les pieds écartés, ça vous permet de bien relâcher les jambes. Et simplement pour commencer, je ressens ma respiration, ça circule, j'inspire, je souffle, je sens l'air qui rentre et qui sort du nez, ou alors, je sens aussi le ventre qui gonfle et qui se dégonfle. Voilà, super ! Et on va se concentrer, pour démarrer, sur le périnée. On le visualise dans la tête, ok ? Un grand hamac qui tapisse tout le fond du bassin, devant, derrière, sur le côté. On le visualise dans la tête et on commence à le contracter. Donc, pour contracter votre périnée, c'est comme pour retenir une envie d'uriner, en avant, sphincter en avant, et comme pour retenir un gaz, sphincter en arrière, d'accord ? Et si vous engagez ces deux sphincter-là, vous contractez votre périnée. N'allez pas plus loin en serrant les fesses ou en rentrant le ventre, c'est plus vos muscles de périnée, d'accord ? Hop ! Laissez aller les fessiers, relâchez le ventre, concentrez-vous à l'intérieur du bassin. On contracte et on relâche. Les deux faces sont importantes, je ressens bien les deux. Je serre et je relâche. Je vais serrer, tenir quelques secondes, pas très fort, mais tenu, restez. Restez, 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 restez. Ressentez bien votre périnée contractée. Quand il est comme ça, contracté, il est comme décollé un peu du fond du bassin pour mieux porter vos viscères. Et relâchez. Ok, ça c'est le périnée. On continue avec l'image du transverse, ce grand muscle tout autour de la taille. Il s'accroche sur vos lombaires, derrière, il vient se refermer en avant. Quand vous rentrez le ventre, c'est lui que vous contractez. Ok ? Pour être plus efficace dans cette contraction, on va souffler en même temps. Inspirez du coup. Soufflez longtemps par la bouche. Et pendant que vous soufflez, vous rentrez le ventre. C'est tout. Pareil, ne serrez pas plus qu'il ne faut, juste autour de la taille. Voyez une ceinture qui se serre, qui se serre. Inspirez l'âge. Et ça recommence. On souffle, on vide les poumons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et tout en soufflant, c'est la taille qui se resserre, même derrière, sur les côtés, devant une ceinture. Inspirez l'âge. Ok, on combine les deux. Le périnée en dessous, la taille autour. Inspire. En soufflant, périnée d'abord. Hop, tu contractes tes sphincters, tu les tiens. Et tu continues à souffler en serrant le tour de la taille. Serre, souffle et serre, souffle. Vérifie les sphincters toujours engagés. Inspire l'âge. Et ça recommence. Souffle, périnée engagée, taille qui se resserre. Souffle, vide, 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 jusqu'au bout du souffle. Vérifie ton périnée, ton transvers, tout est bien présent, bien engagé. Inspirez l'âge. Ok. C'est les deux muscles qu'on va essentiellement engager à chaque mouvement à présent. Les mouvements, on va démarrer avec les bras. La pression, le mouvement, en fait, ça va être une pression dans le sol avec tes bras. Depuis les mains jusqu'aux épaules. T'as vu, quand je pousse mes épaules dans le sol, tac, ça m'ouvre la gâche thoracique, ça me grandit dans la colonne vertébrale. Et en même temps, j'ai puie fort mes mains dans le sol. Pendant cette pression des bras, périnée, taille engagée. Six respirations d'affilée. On y va. Inspirez. En soufflant, périnée d'abord. Puis la taille se resserre. Maintenant, j'enfonce mes bras dans le sol et je continue de souffler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout, du tout, du tout. Ma taille et vos périnées sont toujours serrées. Inspirez, lâchez tout. Ça repart. Périnée, taille. Appuie les bras dans le sol. Grandissez-vous. Soufflez. Serrez, 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 serrez. Inspirez. Et périnée. Taille, taille, les bras dans le sol. Tu souffles longtemps tout l'air que tu as dans les poumons résiste dans ta taille, dans ton périnée. Inspire. Et périnée, taille, appuie les bras dans le sol. Grandissez-vous. Serrez, 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 serrez. Vous ressentez votre périnée, votre taille. Encore, encore, encore. Inspire, lâche. Et il en reste deux. Périnée, taille, les bras qui s'appuient dans le sol. Tu serres, tu serres, tu serres, tu serres, tu serres, visualise ton périnée, ton transverse. Inspire, dernière fois. Et périnée, taille, appuie les bras, les épaules dans le sol. Garde cette pression jusqu'à ce que tu n'es plus d'air. Tu es serré à fond, à fond, à l'intérieur. Inspire, lâche. Ok, parfait. On enchaîne avec un pied en l'air. D'accord ? Gardez le genou fléchi, genou à peu près au-dessus de la hanche. On va garder la pression des bras dans le sol et on va rajouter une pression du pied qui reste par terre. Trois pressions. Le pied, les bras. Trois respirations à droite, trois respirations à gauche. Inspire. Et périnée engagée. Taille, j'appuie mes bras et mon pied dans le sol. Tout ça en même temps. Serrez, serrez, serrez. Travaille des obliques qui s'engagent. Inspire, lâche. Et périnée. Taille, appuie les bras, appuie le pied. Et soufflez tout l'air que vous avez maintenant. Votre périnée, votre taille à fond. Serrez, serrez, serrez. Inspire encore une fois ici. Et périnée. Taille. Appuie les bras dans le sol. Appuie le pied qui reste. Et souffle. Et serre, et serre, et serre. Souffle encore. Bip, 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 bip. Inspire, lâche. Tu poses la jambe. Tu la verses. L'autre pied en l'air. Inspire. Et périnée. Taille. Appuie les deux bras dans le sol. Appuie le pied qui est par terre. Souffle. Et serre, et serre, et serre. Et jusqu'au bout de l'expiration. Inspire, lâche. Et périnée. Taille. Appuie les deux bras. Pose le pied sur le sol. Allez, appuie fort, fort, fort. Serre, serre. Au bout de ton souffle. Inspire, il en reste un. Et périnée. Taille. Les bras qui poussent dans le sol avec les épaules. Rappelle-toi. Le pied jusqu'au bout du souffle. Tu pousses le pied fort, 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 fort. Serre à l'intérieur. Et relâche. Excellent. On poursuit. Cette fois, on va avoir les deux jambes. relevé. Vous allez venir poser vos mains sur les genoux. Devant, comme ça. Pas au-dessus. Devant. Pas au-dessus. Ok. Genou. Et vous allez tendre les bras. Du coup, je suis obligée de rentrer le ventre. Sinon, c'est mon dos qui va tomber, qui va lâcher. J'ai le dos dans le sol. Je vais pousser mes genoux. Mais mes genoux vont résister à la pression de mes mains. Et pendant ce travail, périnée, taille, comme on le fait depuis le début. Si l'espiration d'affilée, attention, il est costaud. Si au bout de trois, vous sentez votre dos qui lâche, vos périnées, vous ne sentez plus rien, vous arrêtez. Ok. Et toujours la technique qui prime. Quand je n'arrive plus à engager les bons muscles, je m'arrête. C'est que j'en ai fait assez. Mais on y va jusqu'au bout quand même. Donc, on se donne. Allez. Brat tendu. Épaules basses. J'inspire. Périnée. Taille. Soufflez. Appuyez sur vos genoux qui résistent. Je résiste avec mon périnée en transverse. Encore, encore, encore. Soufflez, soufflez, soufflez. Inspire. Et périnée en premier. Taille ensuite. Pousse les genoux. Soufflez fort, 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 fort. Inspire. Et périnée. Taille. Soufflez. Poussez. Inspire. Pense à rentrer bien le menton s'il faut un petit oreiller derrière. Et souffle. Périnée. Taille. Pousse sur les bras. Creuse devant. Serre, 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 serre. Courage. Il en reste trois si tu peux. Et périnée. Taille. Poussez sur vos bras. Résistez avec les genoux, les abdos, le périnée. Inspire. Et. On va au bout, au bout, au bout du serrage périnée. Ventre. Inspire. Dernière fois. Et. Soufflez. Plus longtemps, plus longtemps. Serrez. Plus, 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 plus. Et relâchez. Super. Très, très bien. On repose. Un pied en sol. Le deuxième. Et on termine avec celui-ci dans l'allongement. Vous allez, en soufflant, amener vos bras aux oreilles. Comme si vous vouliez aller toucher le mur. Sans poser. D'accord ? On se grandit. La tête toujours rentrée ici. Menteau rentré. Ventre serré. Périnée serré. Et à l'inspire, je ramène mes bras. Six fois de suite, ce sont les derniers. Inspire. Périnée. Pardon. Périnée engagée. Commence à souffler. Taille qui se resserre. Continue de souffler. Les bras vont comme toucher le mur derrière toi. Creuse devant. Creuse devant. Creuse devant. Inspire. Ramène. Et. Périnée. Taille. Allonge. Les bras loin. Souffle. Et le ventre se creuse, se creuse, se creuse. Périnée. Remontez, remontez, remontez. Inspire. Et encore. Trois. Inspire. Et quatre. Soufflez progressivement en amontant vos bras là-bas. Et quand tu es là-bas, tu vises complètement des poumons. Comme si tu voulais aller toucher le mur avec le bout des doigts. Inspire. Il en reste deux. Périnée. Taille. Souffle. Allonge. 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 Inspire. Dernière fois. Et. Souffle. Allonge. Creuse le ventre. Seule. La taille. Allonge. Loin. Tes bras. Périnée. Qui remontent. Qui remontent. Qui remontent. Inspire. Et relâchez. Ok. Parfait. Dégalé. Balancer un petit peu de droite à gauche pour les hanches, le bassin. Puis on allonge une jambe au sol. La deuxième. Et les bras au-dessus de la tête. Et là, doucement sur le premier. Inspire en grandissant le part et d'autre le plus grand possible. Et souffle et lâche. Encore deux fois. Je t'essaie de te grandir, de t'allonger encore un peu plus. Grandis, 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 grandis. Oh, lâche. Et dernière fois. Grandis, 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 grandis. Et relâche. Parfait. On ramène les bras le long du corps. On repose un pied. Le deuxième. Reposez un peu le bas du dos sur le tapis. Et ramenez un genou que vous venez serrer contre vous. Juste un seul. Parfait. Ce genou que vous avez serré contre vous, vous allez maintenant la tendre. Tendre la jambe à la verticale. Pied flex. Pour que ça vienne étirer derrière. Si ça tire là, c'est pas la tête de venir. D'accord ? Laisse la jambe s'allonger. Si tu veux aller plus loin, tu peux. Mais c'est pas une obligation. Et je repose doucement. En venant croiser ma cheville sur le genou d'en face. Et là, tu ramènes vers toi doucement. Attrape. Genou tibia. Viens serrer contre toi. Pareil. Pas la peine d'aller là-bas derrière. Levez la tête. Garde ta tête au sol. C'est important. Ramène simplement là. Vous sentez le stretch dans le fessier. Ça permet simplement de récupérer de la séance que vous venez de faire. On en profite pour souffler. Voilà. Relâchez doucement. Et on attrape l'autre genou poitrine. Bien serrer contre soi. Pour commencer. On souffle. On récupère. Jambes tendues à la verticale. Allez. Je tends mon genou. Je rabats le pied flex. Pour que ça vienne étirer tout l'arrière de ma jambe. Et je viens poser doucement sur mon genou. Je ramène vers moi. Hop. J'attrape le tibia. Le genou. Je serre un peu contre moi. Gardez le dos à plat souffler. Et... On va venir resserrer les genoux de poitrine. Et là, vous allez écarter les genoux. Passez les bras à l'intérieur des genoux. Et attrapez vos chevilles. Pas vos orteils. Juste les chevilles par-dessus. Comme ça. Et du coup, avec les coudes, là, je pousse mes genoux à l'extérieur. J'ouvre les hanches. J'étire dans les adducteurs. Le dos toujours à plat. Et là, respirez. Et là, on va respirer. Voilà, super. On rassemble doucement les chevilles. Genoux poitrine. On enroule les jambes avec les bras. On va balancer un peu de droite à gauche. Et on va venir balancer complètement de profil. Repoussez avec vos mains pour revenir vous asseoir. Ouais. Parfait. Les jambes tendent devant, les bras derrière. On inspire en ouvrant la cage thoracique. On étire les pectoraux jusque dans les bras. Soufflez, relâchez. Et encore. Inspire. Avance à la cage thoracique. Recule les épaules. Tire dans les bras qui sont collés par terre. Relâchez. Dernière fois. Inspire. Ouvre. Grand. Et relâchez. Parfait. On amène un bras de bras. On amène les deux pieds devant soi. On attrape sous les genoux. On va faire un petit dos rond. Enroulez la tête. Tenez-vous bien sous les genoux. Et là, l'inverse. Je me tiens toujours sous les genoux, mais je vais aller monter mon dos le plus droit. Pas possible. Grandis-le au la tête vers le plafond. Sans les épaules. Baisse les épaules. Grandis, grandis, grandis. Et souffle. Et inspire. Grandis. Épaules basses. Grandis le dos. Et relâchez. Parfait. On va se remettre debout doucement. Si vous avez besoin, prenez l'aide d'une chaise ou du canapé à côté de vous. On y va doucement. On prend le temps. Ça fait un moment qu'on est allongé au sol. Donc, on va toujours doucement se relever. Et là, simplement, inspire. Tire. Au plafond. Tu soulèves un talon. Hop. Tu bascules du même côté. Et de l'autre. Tu soulèves le talon. Tu bascules du même côté. Relâchez. On baisse les épaules. Allonge le cou. Monte une oreille en inspirant. Et souffle en baissant la main dans le sol. Oreille au plafond. Mains dans le sol du même côté. De l'autre côté. Inspire. Lève l'oreille. Souffle. Poussez la main dans le sol. Et reviens devant. Parfait. On inspire. On s'étire à nouveau vers le plafond. Grandis, grandis, grandis. Souffle. Lâchez. Encore une fois. Inspire, grandis. Et relâchez. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien de cette séance. Répétez-la tant que vous voulez. Et on se retrouve très vite. Merci. Merci.